Alors, la sexualité, le sexe, c'est vraiment, je ne sais pas si vous aimez faire l'amour, si vous avez du plaisir à faire l'amour, si vous aimez votre corps, si vous aimez le sexe, mais c'est vraiment important, quelle que soit la situation que vous êtes aujourd'hui, de comprendre que le sexe, c'est une énergie essentielle, fondamentale, énergie sexuelle, et le sexe en soi est une énergie fondamentale pour votre équilibre physique, psychologique également, et même spirituel, parce que quelqu'un qui me dirait « je veux m'éveiller spirituellement, je veux m'élever spirituellement », s'il n'a pas une maîtrise et une sérénité au niveau sexuel, il ne pourra pas s'élever spirituellement, il ne pourra pas développer certains états de la vie. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas reléguer le sexe dans un placard, que vous ne pouvez pas, comment dire, l'enfermer dans un coffre et ne plus vous en occuper, parce que cette énergie-là, elle a besoin d'être exprimée et canalisée. Si elle n'est pas exprimée et canalisée d'une manière ou d'une autre, comme on l'a vu par exemple avec les dérives dans la religion catholique, c'est-à-dire que, par exemple, le célibat a créé plus de dérives au niveau sexuel que l'inverse, parce que si cette énergie est réprimée, elle sort de manière perverse après et elle s'exprime de manière perverse. Ou si elle est vraiment réprimée, 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 elle va se traduire par des problèmes somatiques, physiques ou par des problèmes psychiques. Donc, c'est vraiment important de reconnaître cette énergie. Pour moi, le sexe, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie fondamentale de vie parce que l'énergie que vous avez vient et passe par le sexe, par le chakra sexuel. Alors après, elle est diffusée dans le reste de votre corps, mais à la base, l'énergie, elle est dans le bas du corps. D'ailleurs, les orientaux nous enseignent que l'énergie, elle est dans le bas-ventre. Elle est sous le nombril. C'est ce que nous enseignent les orientaux dans la pratique du Taichu Chuan, etc. Elle n'est pas dans la tête, l'énergie, elle est en bas. Donc, il faut savoir la reconnaître, il faut savoir l'aimer, savoir la canaliser. Et c'est ce que va nous permettre le sexe. Le sexe utilisé à l'inverse, à l'inverse de la répression, utilisé de manière anarchique, excessive, pareil, va conduire à des problèmes physiques, à des problèmes de santé, et même à des perversions, etc. Parce que cette énergie n'est pas reconnue ou n'est pas respectée. Or, pour moi, l'énergie sexuelle, je ne suis pas pour toi, Christine, mais pour moi, l'énergie sexuelle, c'est une énergie sacrée. Parce que c'est l'énergie de vie. Sans cette énergie, nous sommes morts. Après, qu'est-ce que nous faisons de cette énergie ? Est-ce que cette énergie, je ne l'utilise pas, je ne la canalise pas ? Voilà, grâce au sexe, nous sommes là. Vous et moi, nous avons un jour un spermatozoïde a rencontré un ovule et nous sommes nés. C'est de là que vient la vie. Donc, il n'y a que du positif dans l'énergie sexuelle. C'est ce que nous enseigne le tantra. Le tantra, c'est la capacité d'utiliser l'énergie sexuelle, en tout cas, de l'utiliser correctement et de la canaliser correctement, de la fermenter dans tous les centres d'énergie du corps et de s'en servir comme une fontaine de jouvence, de s'en servir comme une fontaine de santé, si je puis dire cela ainsi. Bref, c'est ce que nous enseignent, c'est ce qu'enseignent les taoïstes, ils enseignent la pratique sexuelle comme une source de santé et une source aussi d'équilibre, et nous y venons donc, dans la relation de couple. Parce que, comme nous le disait les taoïstes, si dans la chambre à coucher, ça ne se passe pas bien, ça ne se passe pas bien le reste de la journée. Ça ne peut pas bien se passer, parce qu'il y aura des frustrations. Cette énergie, la besoin d'être exprimée, canalisée d'une façon ou d'une autre. Alors après, à chacun ses besoins, à chacun ses désirs, à chacun, on n'est pas tous égaux face au sexe, mais c'est important que vous, si vous êtes seul, ou que vous, si vous êtes en couple, de définir ce que vous souhaitez à ce niveau-là. C'est vraiment fondamental. Et de l'exprimer à l'autre, de le partager à l'autre, et de commencer à le vivre. C'est quoi pour toi le sexe, Christine ? Comment tu vois la chose ? Non, je suis en train de rigoler, parce que j'en suis sûre que vous avez déjà eu cette pensée. Vous rentrez dans un cours, dans une salle de conférence, enfin, où vous croisez une personne, et puis vous dites, « Ah non, celle-ci, elle est mal baisée. » Ou celui-ci, bon ben, il doit être malheureux en amour, parce que ça se voit, ça se sent, ça se remarque. Non, franchement, franchement. Bon, enfin… Exactement. Bon, ce qui concerne… Et inversement, je peux vous dire, je ne dis pas ça pour moi, mais quand Christine donne ses cours de français, etc., mais ça, c'est aussi l'amour, c'est un peu, c'est pas que le sexe, c'est aussi l'amour, la relation amoureuse. Ben voilà, nous rayonnons quelque chose, quand nous sommes bien amoureusement, relationnellement et sexuellement, nous rayonnons. Et bien sûr, nous attirons les autres. Automatiquement, nous devenons attractifs. Voilà. Bon, alors, pour moi, bon, comment est-ce qu'on peut avoir du bon sexe ? Comment est-ce qu'on peut avoir une sexualité amoureuse ? Alors, je vous dis tout de suite, il n'y a pas de pilule miracle, ça n'existe pas, et puis il n'y a pas de secret, sinon on ne serait pas là ce soir, et vous non plus. Donc, vous devez être conscient, comme l'a souligné Philippe, c'est nous-mêmes, qui avons la possibilité de créer cette fameuse vie sexuelle. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai repris goût au sexe, mais vraiment, j'ai repris goût au sexe après mon divorce, parce que quand on arrive à l'affaire d'une relation où il n'y a plus d'échange, plus de communication, ou encore il faut fixer un rendez-vous près de son mari pour pouvoir faire l'amour et puis qu'il ne répond pas à présent. Donc, j'étais en quelque sorte un peu frigide. Et avec le temps, et avec mes différentes expériences, j'ai recommencé à avoir le goût, donc à aimer faire le sexe, enfin à aimer faire l'amour. Et depuis que je suis avec Philippe, ce qui est magnifique, c'est que bon, je n'ai plus une relation amoureuse une fois par mois ou une fois tous les deux mois. C'est une relation régulière. Et faire l'amour régulière, ça maintient ma vibration, sa vibration. Et je dirais que maintenir cette vibration à ce niveau, il n'y a que des avantages. Comme l'a dit Philippe, on se sent bien physiquement, mentalement, sur le plan professionnel également. Et si par exemple, je dois relever un défi ou si j'ai un problème, le fait d'être amoureuse, ça me permet, comment dirais-je, de sauter le cap et de trouver plus facilement une solution. Alors, le sexe, qu'est-ce que c'est pour moi ? Alors, le sexe, pour moi, c'est un tout. Il me faut le tout, à savoir, ce n'est pas le style, j'arrive, t'écartes les jambes, je te pénètre. Non, 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 ce n'est pas ça. Pour moi, le sexe, c'est avant tout une approche, une aventure. On prend son temps pour faire plaisir à son partenaire, à sa partenaire, et ensuite, vice-versa. Ça, c'est une chose que j'ai appris. Ça ne va pas dans un sens, ça va dans les deux sens. Vous devez savoir, mesdames, donc là, je m'adresse d'abord aux femmes, nous, pendant longtemps, on nous a appris à faire plaisir aux hommes. Enfin, moi, c'est ce que j'ai connu dans ma génération, d'accord ? Et puis, maintenant, où je me suis découverte, enfin, femme, comme on dit, il n'est jamais trop tard, j'ai appris à dire ce que j'aime. Ce qui fait que, dans l'acte sexuel, j'adore quand Philippe fait de longues préliminaires pour me préparer, me chauffer, m'exciter. J'adore. Je rentre comme une chatte. J'adore ça. Et par la suite, je lui fais aussi des câlins. Ce n'est pas automatiquement tout de suite, mais à un moment ou à un autre, je lui fais des câlins. Mais je dois reconnaître que Philippe, c'est un partenaire très, très, très généreux. Il fait de très longs préliminaires. Et je dois vous avouer que grâce à Philippe, j'ai enfin connu l'orgasme. L'orgasme, je l'avais connu au niveau, comment dirais-je, du toucher. D'accord. Mais au niveau de la pénétration, je n'ai pas connu non-c'à. Jamais. Pourquoi ? Parce que ici, dans ma tête, je n'étais pas du tout détendue ou je pensais à certaines choses. Et là, j'ai appris que lorsqu'on fait l'amour, c'est très important d'être dans l'instant présent. Ici et maintenant. Donc, d'où l'importance quand le partenaire prend son temps de s'occuper de la femme parce que la femme a énormément besoin de temps pour être prête. Et Philippe a une superbe endurance, il a une superbe condition, donc je dirais que j'ai trouvé un superbe cavalier et j'adore et s'explique pourquoi que maintenant j'arrive enfin à avoir des orgasmes avec la pénétration. Donc, pour ça, je suis reconnaissante. Merci. Merci Philippe. Merci. Merci. Alors, merci de ce que tu dis parce que ça me permet de rebondir sur une chose fondamentale. Et là, je vais plus m'adresser peut-être aux hommes, à vous messieurs qui nous écoutaient ce soir. Elle a parlé de temps, elle a parlé de préparation, c'est fondamental. C'est vraiment, si vous voulez décupler votre plaisir, décupler le plaisir de votre partenaire et le vôtre aussi, messieurs, il va falloir prendre du temps et ne jamais penser à la pénétration d'emblée. parce que souvent c'est l'obsession des hommes. C'est une grossière erreur en fait. C'est quoi faire l'amour ? C'est quoi échanger physiquement avec l'autre ? C'est en fait le désir profond, fondamental de se retrouver physiquement avec l'autre, c'est de fusionner, c'est de faire qu'un avec l'autre. C'est d'être un, c'est d'être dans un échange d'amour. Donc d'abord, entre guillemets, faire l'amour, c'est échanger de l'amour. Pensez à ça. Ce n'est pas pénétrer, ce n'est pas, pour moi ce mot, je sais que pour ça de la personne le mot baiser n'est pas vulgaire mais pour moi c'est un peu vulgaire dans mon esprit. Ce n'est pas baiser, ce n'est pas sauter, ce n'est pas tirer un coup comme on dit vulgairement. Non, ce n'est pas ça faire l'amour. Ce n'est pas juste, ça peut être ça, ça peut être ça aussi. Je l'ai vécu aussi mais je veux dire, on peut parfois faire aussi l'amour de manière comme ça un peu sauvage. Ça, bien sûr, mais fondamentalement, ce n'est pas ça le but. On a aussi des besoins sexuels, on a aussi parfois des besoins physiques, on a aussi un côté, bien sûr, animal à nous qu'on a besoin parfois d'exprimer. Pourquoi pas l'exprimer ? Mais ça doit être ponctuel, passager et pas tout le temps parce que sinon, il n'y a plus de plaisir ou alors il y a du plaisir en sens unique. Plus vous allez prendre du temps, messieurs, plus votre partenaire et vous-même, vous allez trouver, vous allez augmenter votre niveau de plaisir. Je m'explique. Déjà, une femme, elle a besoin d'énormément de temps. C'est-à-dire, comme dit Paul Devendre dans la pièce de théâtre, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Une femme, c'est comme un four. Elle a besoin d'être préchauffée, chauffée avant de mettre le plat. C'est fondamental. Avant de mettre le plat, il faut qu'elle soit chaude. Il faut que le four soit chaud. Une femme, c'est pareil. Il faut la préparer. Une femme fonctionne plus avec le psychisme et l'émotionnel. Un homme est plus dans le physique. Mais l'homme doit comprendre ça. Donc, avant de penser pénétration, etc., pensez déjà à préparer la partenaire. Le rendez-vous sexuel doit être un rendez-vous privilégié, un rendez-vous où vous avez du temps devant vous, pas cinq minutes, même si ça peut arriver dans la phase amoureuse de faire l'amour en cinq minutes, en dix minutes. OK, c'est normal. Tout est bien. Mais ça ne doit pas être la règle parce que sinon, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Une femme a besoin de temps. Une femme a besoin de temps. Donc, utilisez vos mains, utilisez vos doigts, utilisez votre bouche, utilisez tout ce que vous pouvez sur votre sexe au départ pour vraiment donner du plaisir à votre partenaire. Et vous aurez beaucoup de plaisir si vous aimez votre partenaire, vous aurez beaucoup de plaisir à lui donner du plaisir. Personnellement, j'ai autant de plaisir, à lui donner du plaisir que de prendre mon propre plaisir parce que rendre l'autre heureux, c'est extraordinaire. Permettre à l'autre d'être heureux, c'est extraordinaire. Donc, voilà. Et puis, vraiment, vous avez des tas de façons de préparer votre partenaire par des caresses, des baisers, des touchers, au niveau du corps de votre partenaire, au niveau des seins, au niveau du sexe, à tout niveau, par embrasser votre partenaire, la caresser, vous être contre elle, etc. Je vais revenir là-dessus après sur les détails et je laisse la part dans la Christy. Justement, à savoir que pour la première rencontre, à savoir que quand vous avez passé le stade des échanges, je téléphonie, texto, restaurant, cinéma et qu'enfin arrive la fameuse nuit, la première nuit, il est capital pour un homme s'il veut en plus que cette relation dure qu'il prenne son temps. Et autre chose, quand le couple existe déjà, il est capital aussi pour l'homme de montrer à sa femme d'une manière continue toujours son amour, son respect. Parce que quand l'homme prend le temps d'honorer le corps de la femme par des câlins, eh bien, elle se sent respectée, elle a l'impression d'être la femme la plus belle au monde, elle a l'impression d'être une déesse, donc elle est complètement détendue, elle est heureuse. Et là, il pourra lui faire faire tout ce qu'il lui il désire d'une manière diplomatique parce que elle est prête. Elle est prête. et surtout, il a instauré un climat de confiance et de bien-être. N'est-ce pas les femmes ? « Bon, je ne peux pas vous entendre, mais j'en suis sûre que vous faites. » « Oui, oui, Christine, c'est ça, c'est ça. » Oui. Messieurs, mesdames, le temps est votre allié le plus précieux. C'est-à-dire, non seulement dans une relation intime, prendre tout le temps nécessaire, c'est important, répéter ça régulièrement dans le temps, c'est important, donner du temps au temps pour vraiment permettre à vous et à votre partenaire de monter en plaisir et retrouver comme l'a retrouvé Christine des orgasmes. Enfin, retrouver, j'ai découvert pardon, j'ai découvert des orgasmes avec la pénétration. Voilà, avec la pénétration, mais ça ne s'est pas fait d'un coup. Non, mais du tout. C'est parce que j'ai pris du temps, ce qui permet à l'autre de se relâcher, d'aller dans la confiance et, à un moment donné, de s'ouvrir et de permettre vraiment au désir et à l'énergie de monter et d'aller vers l'orgasme. Le temps est votre allié. Et donc, messieurs, si à un moment donné, évidemment, vous ne tenez plus et que vous pénétrez votre partenaire, ok, vous pouvez le faire à un moment donné, mais le plus tard possible. Vraiment, les préliminaires sont fondamentaux. Et vous pouvez déjà donner du plaisir avec votre bouche ou avec vos mains. Nous reverrons tout cela pendant le séminaire. Et vous pouvez vraiment, il y a vraiment plein de choses à faire pour vous donner du plaisir sans pénétrer votre partenaire. vous avez plus de pouvoir, messieurs, que vous ne le pensez. Et donc, on en est, bien sûr, la pénétration, c'est aussi important parce que la pénétration, pour moi, c'est la possibilité vraiment d'être un, de faire l'union et, si je ne bouge plus, d'être dans l'échange d'énergie, même si je bouge, d'être dans cet échange d'énergie. Et quand vous êtes au sein de votre partenaire, quand vous êtes un avec elle, et que vous sentez, messieurs, à un moment donné que votre désir monte, enfin que votre, que vous rapprochez de ce que l'on appelle habituellement l'orgasme masculin, qui est l'éjaculation, je vous conseille de ralentir votre rime, de respirer plus calme, voire vous retirer si vous sentez que ça se rapproche trop. Pourquoi ? Pour faire durer le plaisir. Parce que plus vous allez retenir votre désir, plus vous allez monter en plaisir. Et plus vous allez permettre en fait à la femme aussi, plus vous allez, comme cela, alterner pénétration, toucher, caresser, baiser, etc., plus elle aussi va monter en plaisir. Et à un moment donné, plus la relation dure, et quand l'orgasme arrive, il est fort, il est puissant pour la femme. Et c'est là où la femme peut connaître plusieurs orgasmes à la suite, ce qui n'est pas du tout possible si c'est trop rapide. C'est bien d'accord avec moi. Absolute. Voilà. Et vous, messieurs, vous allez y gagner. Parce que même si, on en met au bout de, par exemple, une heure, ou plus, ou moins, vous êtes dans votre orgasme à vous, ce que nous appelons habituellement l'orgasme masculin, mais qui n'est pas vraiment l'orgasme selon les taoïstes, c'est-à-dire l'éjaculation, le plaisir que vous aurez à ce moment-là sera plus intense que si vous aviez fait cela au bout de cinq minutes. Vous voyez ? Il n'y a pas photo. Et puis, si chaque fois, et puis, vous n'êtes pas obligé d'éjaculer à chaque fois, si vous vous retenez, la fois suivante, ça sera plus fort. Et je termine sur une chose, c'est qu'en fait, comme l'enseignent les taoïstes, et on verra cela pendant le stage de Pentecôte, c'est en fait, l'objectif, c'est de retenir votre éjaculation pour connaître des orgasmes internes, vous, messieurs, c'est-à-dire l'énergie, pour faire monter l'énergie le long de votre colonne vertébrale sous forme de fraissons qui montent jusqu'au sommet du crâne et ne pas jouir, c'est-à-dire ne pas avoir cette éjaculation. Et là, votre plaisir est intense. Personnellement, j'ai du plaisir à donner du plaisir et surtout à échanger de l'énergie et de l'amour. Échanger de l'énergie, on verra comment, dans quelques secondes, et échanger de l'amour. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais dire que quand Philippe fait de très longs préliminaires et que tout à coup, il me pénètre et qu'il ressort, je suis tellement chaud, je suis tellement excitée que je lui dis « Non, 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 s'il te plaît, non, reste, reste ! » Mais, c'est lui qui mène le jeu, je le laisse. Et, pendant l'acte, je suis tellement branchée de la tête aux pieds que je ne sais plus ce qu'il fait, mais je sens que tout mon corps ressent différentes sensations. et ça, c'est magnifique parce que maintenant, je ne suis plus à une époque où je me disais « Ah oui, maintenant, je dois cuisiner, ah oui, maintenant, je dois penser aux devoirs de mes enfants. » Je suis vraiment dans l'acte sexuel parce que Philippe s'y prend de telle façon que je vis à 100% ce qu'il me fait et donc je reçois, je suis vraiment, je reçois et j'en profite pleinement, vraiment pleinement. Messieurs, ne cherchez pas votre plaisir, cherchez plutôt le plaisir de votre partenaire et vous aurez du plaisir dans le du plaisir et vous aurez plus de plaisir dans le du plaisir. Et en plus, cela va permettre à votre compagne, votre partenaire de s'ouvrir, de devenir plus femme, c'est-à-dire de vraiment de lâcher prise parce que vous-même, vous êtes attentif, vous prenez du temps, vous êtes dans la recherche du plaisir de l'autre, donc l'autre va gagner en confiance. Tout est gagnant dans ce processus-là. C'est ce que je pourrais aussi qualifier de « slow sex ». On prend son temps, on ne cherche pas la performance, on cherche l'échange. Ce qui est important, c'est que vous comprenez que vous échangez de l'énergie, vous échangez de l'amour. Est-ce que quand vous faites de l'amour, vous donnez de l'amour à votre partenaire ? Sincèrement, posez-vous la question ou est-ce que c'est juste ce que physique ? Quand vous faites de l'amour à votre partenaire, il me semble fondamental et essentiel aussi de donner de l'amour, de donner de la tendresse, de donner de l'attention, ce n'est pas que physique, c'est émotionnel, c'est amoureux, c'est même spirituel. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que cette énergie-là, vous pouvez la faire circuler selon des techniques tantriques. C'est-à-dire, à un moment donné, vous pouvez vous arrêter quand vous êtes l'un dans l'autre en fusion, au niveau sexuel, au cours de la pénétration. Vous pouvez, à ce moment-là, vous arrêter. Je m'adresse à vous, messieurs, parce que c'est l'homme qui oriente les choses en général, bien que parfois, il y a des femmes qui peuvent aussi être actives, mais l'homme est plus actif en général. Et donc, à ce moment-là, arrêtez-vous, échangez de l'amour, échangez des baisers, échangez de l'énergie. Apprenez à faire monter l'énergie, énergie dans le bas du corps. Vous vous arrêtez, vous êtes l'un dans l'autre. Et puis, vous, messieurs, après avoir expiré, la langue est collée au palais, vous centrez sur le bas, le coccyx, le bas sur votre sexe. Vous sentez cette énergie sexuelle en vous et vous la faites monter le long de la côte vertébrale en inspirant, vous la menez jusqu'au sommet du crâne. Et dans l'expiration, vous la redescendez devant vous jusque dans le bas du corps. Votre partenaire fait la même chose. Déjà, ça, c'est pour faire circuler l'énergie. Chacun de son côté pour que l'énergie ne stagne pas au niveau du bassin et que l'énergie circule. Parce que l'énergie sexuelle est une énergie de vie. Et ensuite, il y a d'autres techniques pour que l'énergie passe de l'un à l'autre. C'est ce que nous verrons, bien sûr, durant le séminaire. Nous aurons aussi, bien sûr, vous aurez ces pratiques de manière personnelle dans votre chambre avec votre partenaire. Il n'y a pas, pendant le stage, de pratiques sexuelles, bien sûr, ni de... Ni de nu, ni de nu. Il n'y a pas tout ça. Il y aura, par contre, des exercices de respiration, d'échange d'énergie que vous ferez, bien sûr, tout habillé avec votre partenaire pour apprendre ces techniques-là. Et voilà, des mises en situation ou des jeux de rôle, même sur ce plan-là, pour vous entraîner, pour vous préparer à vivre la relation sexuelle autrement avec votre partenaire. Alors, pour terminer, peut-être une chose, c'est que il y a peut-être parmi vous, hommes ou femmes, certaines personnes qui ont des blocages par rapport au sexe, des peurs, qui n'aiment peut-être pas, qui ont des a priori négatifs par rapport au sexe, qui n'aiment peut-être pas, peut-être que vous n'aimez pas à votre corps. Alors, peut-être un petit exercice que je peux vous donner là ce soir pour vous réconcilier, pour commencer à vous réconcilier avec le sexe et avec votre corps. Déjà, essayez de voir ce qui est bien dans le sexe. Pas ce qui n'est pas bien, mais ce qui est bien. Peut-être que vous avez eu des expériences douloureuses, traumatisantes à ce niveau-là, et je peux le comprendre, bien sûr, tout cela peut se, entre guillemets, se soigner grâce à des techniques comme le EFT, par exemple. Les traumatismes, on peut les évacuer. Ça, c'est clair. Tout simplement, en les verbalisant avec votre partenaire pour être plus à l'aise et que votre partenaire puisse mieux vous comprendre. Évidemment, ça, c'est déjà le début de la guérison. Et, déjà, voyez ce qui peut être bien dans la sexualité. qu'est-ce que vous aimez au niveau... Peut-être que vous n'aimez pas tout, mais qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce qui est positif pour vous dans la sexualité ? Si, par exemple, il y a certaines choses qui ne vous sont pas positives, ne vous attachez pas à ça. Attachez-vous plutôt à ce qui vous paraît bien et agréable, et commencez par là, à mettre en avant et à l'exprimer à votre partenaire tout ce que vous aimez au niveau sexuel. Ensuite, si vous avez un problème, une difficulté avec votre corps, bien sûr, je vous renvoie à apprendre à vous aimer pour ça, mais vous pouvez aussi commencer à apprendre à aimer votre corps. Déjà, il y a des parties que vous aimez dans votre corps. Donc, déjà, remarquez ce que vous aimez. Des parties que vous n'aimez pas, pour aimer ce que vous n'aimez pas, voyez déjà ce que vous aimez chez vous. Et puis, apprenez à vous réconcilier avec votre corps par le toucher. C'est-à-dire que c'est un exercice aussi que nous ferons à prendre les yeux fermés, à toucher toutes les parties de votre corps et à les reconnaître, à les apprécier pour ce qu'elles sont, y compris les parties que vous n'aimez pas. Mais concentrez-vous sur ce que vous aimez de vous, de votre corps. C'est toujours voir le verre à moitié plein que voir le verre à moitié vide. Concentrez-vous sur ce qui est positif de la sexualité. Concentrez-vous sur ce que vous aimez chez vous au niveau corporel. Et puis, apprenez petit à petit par les caresses que vous pouvez vous donner à vous-même, par le toucher que vous pouvez vous donner. Apprenez à toucher toutes les parties de votre corps, je dis bien toutes les parties de votre corps. Et à les ressentir et à les apprécier pour ce qu'elles sont. En fait, vous savez, la notion de beauté, la notion de... Ce sont des standards qui sont dans notre tête mais qui ne veulent rien dire. Parce que si vous êtes bien dans votre tête, que vous soyez petit, grand, gros, maigre, etc., vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre corps. Ça, je peux vous assurer. D'où l'importance, effectivement, d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes. C'est un apprentissage. Je vous renvoie à mes vidéos là-dessus. Parce que, voilà, vous... Dès que vous êtes bien en vous-même, vous avez cette capacité non seulement d'aimer votre corps comme il est, mais en plus d'attirer le partenaire idéal, quel que soit votre corps, votre apparence physique. Parce que si vous vous aimez, quel que soit votre apparence physique, vous serez attractif pour quelqu'un. C'est certain. C'est certain. Dans ce cas-là, l'apparence physique n'a aucune espèce d'importance. Mais apprenez à toucher votre corps, apprenez à le caresser, apprenez à l'aimer, apprenez vraiment à reconnaître chaque partie de votre corps comme une partie qui a son utilité, sa nécessité. Tout est utile dans le corps. Tout est bon dans le corps. Vos cellules, ce sont vos alliés et votre sexe, c'est vraiment l'entrée, si je puis dire, de... Comment dire ? De... Comment je peux dire ça ? C'est la porte d'entrée pour un équilibre psychique, pour une vie physique. Quand on a aussi nos relations sexuelles intenses, c'est une vraie activité physique. Ça entretient aussi notre santé. C'est une... ça nous permet de vraiment, si on a fait circuler l'énergie, d'amener cela dans toutes nos cellules et d'être en bonne santé, voire de rajeunir, en tout cas d'avoir une super forme. Donc, voilà. Voyez tous les avantages que cela peut vous apporter. Voilà. Alors, bien sûr, durant le séminaire, nous verrons tout ça en détail. Et avant de rouvrir le chat et de vous donner la parole, de répondre à vos questions, si vous avez des questions, bien, nous voulons vous dire que si vous souhaitez, bien sûr, aller plus loin dans ce processus, vraiment créer votre vie affective, sentimentale, avec succès, rencontrer quelqu'un ou, si vous êtes déjà en couple, vivre une meilleure relation à l'autre, ou si vous avez déjà une relation épanouissante après une relation encore plus épanouissante avec l'autre, alors, bien, nous sommes prêts, bien sûr, Christine et moi, à vous accompagner et nous le ferons et à vous aider et nous le ferons dans l'ordre de ce séminaire tout à fait unique et spécial durant lequel nous allons partager toute notre expérience et beaucoup d'outils durant Pentecôte, dans ces trois jours en résidentiel du 2 juin au soir, le 3, le 4, le 5 juin, trois jours complets de stages de formation en résidentiel près de Besançon. Vous avez tous les détails sur mon blog coachingalore.com et je vais vous remettre le lien dans le chat dans quelques minutes et en pension complète, donc vraiment en immersion totale pendant trois jours, vous allez vraiment mettre en pratique tout cela pour créer votre vie amoureuse telle que vous la souhaitez, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple.